Avant même d'être un élève, j'ai été passionné pour ce qui concerne la technologie, avant même d'aller à l'école. C'est ainsi que j'ai commencé à y avoir certains plaisirs, surtout ce qui concerne l'aéronautique, les choses qui voient. Ensuite, j'ai commencé à connaître des choses que l'on appelle des drones. C'est ainsi que j'ai commencé à vouloir les fabriquer. Ensuite, j'ai cherché à avoir des pièces de drones, des moteurs et certaines pièces comme émetteur, récepteur, trucs de ce genre. Et ça a fait ça date de longtemps, avant même d'aller au lycée. Parce que tout a commencé quand j'étais au collège. C'est ainsi que j'ai parfois eu à rencontrer certaines personnes qui ont certains matériels de pièces détachées de drones. Ensuite, je l'achète, je le mets à côté comme des moteurs, ensuite jusqu'à avoir un émetteur récepteur. Parce que c'était la chose la plus difficile à avoir. Et après, quand j'ai eu ces matériaux-là, j'ai eu l'idée de les matérialiser sur une bouteille. C'est pour cela que ce drone se trouve avec une structure de bouteille de malheur. Je ne suis pas tout simplement dans le domaine des drones. Aussi, je fais des réparations de ventilateurs et parfois certains problèmes au niveau des téléviseurs, des radios, etc. J'ai eu même à fabriquer, à partir d'une radio de cassette, j'ai eu à fabriquer un appareil capable d'écoute à distance. J'ai utilisé un radio et j'ai réussi à le modifier pour en faire un moyen de distance. Et ça a fonctionné. J'ai eu même à fabriquer un amplificateur, comme celui qu'on utilise pour un niveau de scène ou pour augmenter le volume d'un ordre portable. Quand on play, on en play un son. J'ai eu à le fabriquer à partir d'un circuit qui, à l'origine, n'était pas destiné pour cela. Un circuit, par exemple, j'ai joué d'enfants qui, quand on appuie sur le clavier, se jouait la play de nous faisant entendre des musiques de policiers, voire de policiers, ce genre de choses. J'ai eu à récupérer ce circuit-là qui se trouve au niveau de chez eux en le modifiant et en le fabriquant autre chose que ce qui l'était au départ pour en avoir un moyen d'écoute, un amplificateur. Pour moi, ce n'est pas contradictoire, par exemple, de pouvoir fabriquer des drones tout en étant en série L. Parce que, en ce qui concerne la technologie, c'est d'abord une passion. Avant même d'aller à l'école, c'est ainsi que j'ai fait mes recherches sur le net et je vois des sauges, alors certaines petites expériences. À force peut-être de les voir, je finis par comprendre certains sauges et à même de vouloir les faire pareil. Ensuite, j'ai continué jusqu'à peut-être avoir certaines connaissances sur les drones. Parce qu'aujourd'hui, j'ai certaines connaissances envers les drones, le fonctionnement, les matériels qu'il faut, ce genre de trucs-là. Ce qui concerne la science, même si je n'étais même pas un élève de littéraire, en ce qui concerne ces choses-là, ça ne s'apprend pas partout à l'école. Dans les écoles, surtout, on apprend des sciences, mais parfois, ces trucs-là, ça ne s'apprend pas à l'école. J'ai eu à confronter avec certains élèves, étudiants même, qui sont au lycée, certains au lycée polytechnique de Thiers, d'autres à l'université, tout en faisant SME. Ce qu'ils apprennent là-bas, c'est vraiment ce que je fasse, il y a une différence concernant ces trucs-là. Vraiment, je ne pense pas qu'il y a un contrat du toit, parce que tout dépend tout simplement de ce que l'on veut faire. On peut être un élève d'Est sans pourtant avoir certaines compréhensions ou bien certaines idées concernant ces choses-là. Tout dépend tout simplement, pour moi, de la passion qu'on a envers certaines choses. Ce que je veux réaliser avec ces drones, ça dépend, parce que d'une part, je veux montrer que certaines choses que l'on passe sont très difficiles, comme les drones de ce genre, tel n'est pas le cas. Si on a les matériels qu'il nous faut, on peut en faire plus, parce que ces drones que vous voyez là, c'est juste un modèle standard. Les matériaux qui le composent, pour l'instant, le modèle standard dans le marché. Par exemple, l'émetteur, l'excepteur et les moteurs, et même la caméra, parce qu'il y a aussi une caméra dessus, mais on peut avoir les immenses par connexion Wi-Fi avec, mais avec connexion Wi-Fi, c'est un peu limité. C'est tout, c'est le modèle standard. Mais si on a, par exemple, j'ai les matériels qu'il me faut, par exemple, ce qui se trouve aujourd'hui dans le marché, parce que ce modèle, ces modèles de matériaux, ça date environ 2009-2013. Mais aujourd'hui, si, par exemple, j'ai ces matériels, les matériels, pour l'instant, qui sont au niveau top, au top, dans le domaine des drones, je peux en faire, par exemple, des drones qui vont aller des centaines de mètres d'auteur, parce qu'il y a des matériels qui peuvent le faire pour l'instant, mais je n'ai pas accès dessus. J'ai aussi, par exemple, l'ambition de vouloir fabriquer certains drones, par exemple, de les commercialiser ici, ça dépend, tout simplement. Par exemple, avoir certains matériels, ici, par exemple, d'autres, prendre d'autres structures, parce que l'essentiel, l'essentiel, qu'il s'agit, il s'agit tout simplement d'avoir des bons moteurs, l'émetteur-récepteur aussi, très puissant. Si on a ces choses-là, on peut montrer aussi que, en fer, on peut montrer aussi que, par exemple, ce qui concerne les drones, ce n'est pas quelque chose de très difficile, quelque chose qui est réservé à un groupe ou bien à une ennemi. Ce ne sont qu'un des principes, et si on les applique, on peut vraiment réussir à faire d'autres, puisque ces drones-là.